Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi? Ou en différé sur c'est quoi.com On est vendredi le 11 octobre 2024. Merci de choisir le 96.9 C'est quoi? Avec ma petite voix enrouée. Salut Dan Martineau. Salut Martineau. Salut Martineau. Salut Martineau. Les Martineau, les Marcoux, les Roberts sont là. Valérie Allo. Vous allez bien tout le monde? Oui. Je suis de bonne humeur. Le Canadien a perdu hier. Moi ça me déprime un petit peu, mais on va s'en remettre. Donc ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. C'est la dernière journée avant un long week-end. Ah là, tu m'en replaces. Ah là, tu m'en replaces. Et c'est même un vendredi cocktail un peu décevant pour Danique ce matin puisqu'on boira de la bière sans alcool plus tard aujourd'hui. C'est correct. Je commence à m'habituer à côtoyer des gens plus vieux que moi. Des fois. Il y a une bouteille de vodka cachée dans la cuvette de la toilette. Oui, c'est clair. Non mais je vous ai amené du jean pour mettre dans vos bières sans alcool. Tu es tout le concept. Exact. On va tester ça, ces bières sans alcool qui ont le vent en poupe. Oui. Vraiment le vent dans les voiles. Donc, on va voir ça plus tard ce matin, autour de 7h45. La miel est sans gluten, mais avec alcool. Oui, toi, tu as triché parce qu'à cause du gluten. Oh, que oui. Mais moi aussi, je pense que, sérieux, je checkais ça hier. Je pense que je suis allergique au gluten. Mais c'est ça que je pensais. J'avais entendu dire ça d'année. Oui, toi et tout. Oui, oui. Bon, bien si Val, elle le dit, ça veut dire que je suis allergique moi tout. OK, parfait. Val est l'autorité en gluten, vous le savez. C'est ma petite maman. Sinon, à venir, on va se jaser de ce long week-end de trois jours qui s'en vient dans les prochaines secondes. Dans les prochaines heures, mais secondes, on va se jaser de ça. En tout cas, je me comprends. Étienne, tu as eu une arrivée mouvementée ici ce matin à la place. Bonne aventure. Quand même. Quand je suis arrivé, j'ai croisé M. le juge qui arrivait en même temps que moi. Et Stephen Zurbinski. Ce qu'on appelle le trio infernal. Oui, absolument. Oui, oui. Puis d'ailleurs, j'entendais des clé-clings, clé-clings. On n'est pas les seuls à faire des vendredis cocktails. Stephen Zurbinski aussi. Ah oui, on entendait ça. Il l'échappe aux nouvelles, je peux vous le dire, moi. À partir de 8h30, ce n'est pas tout vrai. C'est à partir du mois d'août. Et donc, quand on arrive aux ascenseurs, ça ne fonctionnait pas. Il y avait des tests d'ascenseurs. Et tout le monde dit que pour tester un ascenseur, il ne faut plus qu'il marche. Il ne marchait plus. Et donc, on est allé dans le cage d'escalier. Mais pour ouvrir la porte, il fallait pousser un peu un itinérant qui dormait. Qui était couché dans la porte. Dans la cage, c'est ce qu'elle dit. C'est triste. Oui, c'était vraiment triste. Mais là, ça nous bloquait un peu le passage. Ce qui fait qu'il a fallu aller dans les tunnels de la place Bonaventure. Pourquoi? Parce que vous l'avez évité, quoi? Ben oui, c'est ça. C'est parce que là, je veux bien y pousser le corps. Mais c'est un peu irrespectueux. C'est clair. Il y a comme quelque chose de contre-nature pour moi. On n'est pas habitué de dealer avec ça tant non plus. Et puis, tu ne veux surtout pas que Zerb enjambe quoi que ce soit le matin. C'était dangereux de se blesser. Il y a trop de pitié pour tout le monde dans cette histoire-là. Et donc, c'est ça. On était dans les tunnels de la place Bonaventure. Je peux vous dire qu'il y en a et que ça mène tout nulle part. Il y a des tunnels. Tu peux te perdre là-dedans, mon homme. C'est clair. Je me suis déjà perdu, moi. Pendant la pandémie, en partant à l'autre bout des bureaux ici, j'ai déjà pas passé par là. Il y a une sortie. T'as ma c'est clair. Moi, je me suis ramassé à la station de métro Monk. Tout dans les tunnels. Deux jours plus tard. Monk. Il a dormi dans le cage d'escalier. Ouais. En cuillère. Que t'es épais. Oui, les dédales de la place Ville-Marie. Moi, j'étais embarré d'une salle de fournaise. Comment je suis sorti ici? Là, il y a un concierge qui a passé. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'irais même pour vrai. Je veux pas être ici. Non, c'est ça. Moi, la phobie, tout le temps, dans les cages d'escalier, c'est que la porte en haut, elle soit barrée et qu'en bas, elle soit clenchée. T'es pris dans la cage d'escalier. Exact. C'est tout le temps ça, moi, ma phobie. Là, on se disait « Reste en bas. Est-ce que tu es débarré? » Oui, c'est débarré. On était comme dans un escape room. C'est où on veut rentrer. Ça a l'air que Normand Brantwitt, il est là. Ah, c'est là qu'il était! Il est dans la cage d'escalier, deux portes barrée. C'est là qu'on est ici. Mais ça, c'est dit, c'est une réalité. J'avais jamais vu ça, moi, avant la pandémie, mettons. Mais pendant la pandémie, on avait des itinéraires. Puis il y avait des travaux ici aussi. Fait qu'on passait par l'escalier plus régulièrement. L'ascenseur n'était pas fonctionnel. Et Christy, ces personnes itinérantes-là, ces itinéraires qui viennent chercher de la chaleur, ça commence quand en ligne que c'est triste. Mais dans la place Bonaventure, il y en a de plus en plus. Je ne suis tout le personne. Je vais juste dire, il y en a, je pense que c'est toléré aussi. Il y a deux dames en particulier qui sont souvent ici. Puis elles sont très, très... Les deux dames, en question, ça m'inquiète moins parce qu'on est dans une grande... Il y a de l'espace. Puis on ne tombe pas sur eux autres par hasard au détour d'un coin. On les voit de loin. On les voit de loin. Puis la coéputation, ça va, je comprends l'affaire, là. Sauf que... Mais c'est fou, ça commence vraiment, là. Je veux dire, ils vont de plus en plus tenter d'entrer à l'intérieur, évidemment, pour pouvoir se réchauffer. Moi, je ne sais pas, pour vous, mais de plus en plus, j'en vois des tentes installées partout à travers Montréal, dans les parcs. Oui, exact. Oui, vraiment. Oui. Ce n'est pas ça que c'est... Non, non, non. Ce qui se passe économiquement parlant, en ce moment-là, c'est vraiment... Non, 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 non. Ce n'est pas une belle pince, on va se le dire. 5h32, dans quelques instants, je ne sais pas de quoi on va parler encore. On va déterminer ça entre nous, là. On va s'en jaser. On va s'en jaser. Ah oui, le long week-end, le long week-end de trois jours qui s'en vient. Est-ce qu'on devrait avoir plus de longs week-ends de trois jours? Ah, mon Dieu. Ça ne devrait être que ça. L'exception devrait être les week-ends de deux jours. Oui, bien oui, qu'on fasse... Peut-être qu'il y a des scientifiques qui donnent raison, mon cher Étienne. Daniel a raison. Daniel est un auditeur sur la messagerie texte qui vient de nous écrire. Bon matin, oui, une fin de semaine de trois jours, comme le changement d'heure, c'est des sujets annuels qui reviennent depuis les 42 dernières années. Tu as raison, Daniel, parce qu'on avait fait en dérision. Étienne avait fait une zone là-dessus. Mais tu as raison. Et je pense que si tu veux qu'on arrête d'en parler, Daniel, tu vas partir une pétition. Ah oui. Tu vas partir une pétition pour qu'on ait à chaque semaine des fins de semaine de trois jours. Non, mais moi, je disais souvent, il faudrait qu'il y en ait une par mois, qu'il y en ait une à chaque mois, que tu as un week-end de trois jours. C'est prouvé scientifiquement. Il y a une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande, les effets des fins de semaine de trois jours sur la santé, le bonheur en général, le cycle circadien qui a la chance de, en trois jours, reprendre ses repères plus que deux jours. C'est insuffisant dans la course effrénée de la vie qu'on a aujourd'hui. Avec les obligations qu'on a, avec les écrans, avec toutes les stimulations, l'être humain aurait besoin d'un petit peu plus de repos, du repos qu'on trouve dans une fin de semaine de trois jours. Honnêtement, je trouve que ça me donne un boost pour toute la semaine. Quand il y a une fin de semaine de trois jours, même le lundi, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, juste en prévision de « je suis excité à l'impression d'avoir un gros bonbon à la fin de la semaine ». Je me demande, par contre, dans un monde où c'est que des fins de semaine de trois jours, est-ce que... As-tu le même bonbon? Oui, on viendrait-tu qu'à dire « Ah là, les fins de semaine de quatre jours, c'est quand? » Il y a de plus en plus d'études, c'est-à-dire qui disent que la productivité, mettons, est augmentée même. Tu produis au moins le même nombre de travail que si tu travailles cinq jours, c'est quand même parlant. Oui, parce qu'à vrai dire, la question, c'est toujours l'affaire du salaire. Oui. OK, mais là, si je fais quatre jours, est-ce que je perds une journée de salaire? Mais je pense que le but est toujours de dire « Ben non, tu fais le même salaire, tu compenses, exactement. Tu fais plus d'heures les quatre jours où t'es là, mais après, t'as trois jours de fin de semaine. » En même temps, qu'est-ce que tu fais avec cette journée de plus-là? Mettons, philo, ça fait plusieurs années que t'es à quatre jours. Il ne profite pas pour s'entraîner. Non. Ben, pour manger. Ah, ben oui. Ah, OK. J'embarque dans le projet. C'est une journée de plus que tu peux manger. Exactement. Mais ceci dit, il faut vraiment, je pense qu'il faut aussi voir, par exemple, pour les employeurs, il est là le problème des fois, c'est que moi, ce qui m'énerve dans certaines situations où c'est des semaines de quatre jours, c'est que finalement, tu fais cinq jours en quatre. Oui, oui, oui. Ah oui. Ça, c'est plus lent. Moi, je pense que tout le monde cette semaine était un peu dans le jus parce qu'il fallait rentrer toute notre semaine au complet dans moins de jours. Ben oui, exact. Il y a toute cette adaptation-là qu'il va falloir revoir. Ceci dit, pour forcer la main des gens, ce serait de faire du quatre jours puis tout de suite, on irait voir ça. Puis toi, Étienne, s'il fallait que tu sois sexy juste sur quatre jours, c'est beaucoup de pression, je trouve. Ah, ben, attends. Je suis content que tu amènes le point, parce qu'il y a où? Il faut que ça respire à mener cette sexiness-là. Oui, oui. C'est de la pression. Tu t'en as fait parler hier? Oui, en allant reconduire mon garçon à l'école et quelqu'un qui a fait « Oh, sexy boy! » Ah oui? Une petite maman ou? Ça, c'est pas de tes affaires. Non. Moi, t'as un petit papa dans le cœur. T'as un petit papa jaloux. 96.9, c'est quoi? Je t'en veux dire une feuille. Ah, ça, les feuilles, ça se lit bien. Ben, Vincent, je t'en veux dire une feuille. Sinon, Valérie... Ouais. Moi, j'ai vécu quelque chose avec Danique hier. Il fallait absolument que j'en parle. Etienne est témoin de toute cette situation-là parce qu'il est à la table, mettons, de l'animation. Oui. Il est physiquement entre nous deux. Ben oui. Hier, on parle puis je dis que je dois aller faire mon test PAP. Ah oui? OK? Le test PAP, c'est un test que les femmes doivent faire tous les deux à trois ans. Est-ce que je peux juste lever le doigt tout de suite? T'as dit, aujourd'hui, je fais mon PAP test ou je suis pas trop... Mon PAP test, oui. C'est vrai, t'as raison. Pas je vais aller faire, elle t'a dit, je fais. Ah, cette précision-là, je l'ai mis au présent. OK, parfait. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, je fais mon PAP test. Merci. OK, fait que là, j'explique c'est quoi le PAP test. Tous les deux, trois ans, les femmes entre 21 ans et 65 ans, on doit aller faire ça. C'est un test gynécologique et il faut aller gratter autour du col de l'utérus, voir s'il y a des petites cellules pré-cancéreuses puis c'est surtout, bien pas surtout, c'est toujours de la prévention contre les cancers du col de l'utérus. Très intéressant, d'ailleurs, je ne savais pas ça et je suis très hypochondriaque fait que j'ai dit à ma blonde, je l'ai mis sur le projet. Ça s'appelle le test PAP, donc pour Papa-Nicolaou, fait que test de dépistage du cancer du col de l'utérus. Ça décelle les cellules anormales. Ça se passe dans un cabinet de médecins où on met un spéculum puis on va gratter le col de l'utérus puis ça prend, si mon Dieu, une minute peut-être. Ben oui, je dis ça. Dans ma tête, c'est évident que ça se fait dans un cabinet de médecins. Ah, c'est évident. C'est évident. Je suis un garçon, je n'ai jamais vécu le baptême. Oui. Puis c'est évident. Ça, ça se passe dans un cabinet de médecins. Tu sais, je veux dire, c'est le col de l'utérus. OK. C'est invasif, là. On s'entend. Donc, qu'est-ce que c'est? Moi, j'allais faire pipi. Oui. Puis pendant que j'allais faire pipi, Danique a émis son hypothèse. Sur le baptême. Qui était quoi? Qu'est-ce que tu pensais que j'étais en train de faire? Ben, je pensais que le baptême, il était en toi à ce moment-là. Parce que quand elle te dit aujourd'hui, je fais et non, je vais aller faire, je pensais qu'il était inséré. C'est en train de se faire. Puis je pensais que c'était, ben là, c'était mal expliqué, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Non, non, je reprends la balle au bon. Tu pensais que durant toute l'émission, j'avais un genre de tampon électronique à l'intérieur de mon vagin et il pensait que ça scannait mon col de l'utérus tout le long du show. Il a texté sa blonde pour lui dire que tu passais un test live. Oui, oui. Après, j'ai dit, faux salaire, c'est pas live. Non, mais je veux dire, dans quel monde tu vis pour penser que je peux faire un test avec un petit tampon électronique qui me scanne l'intérieur? Je suis désolé d'avoir confiance en la technologie. Je sais pas quoi vous dire. Mais ça, en 2024, ça fait du sens à un petit fax vaginal qui te scanne ça. Ça a de l'allure. Joe Lebeau, il dit, est-ce qu'il vivrait en même temps ou pas, effectivement? Je veux dire, je fais des petites affaires qui vivent, puis ça existe, mais un scan, un télécopieur, tout le long du show, j'ai un petit bruit. C'est une pagette. Oui, exact, c'est ça. C'était pas notre réalité du tout. Non, mais j'en apprends tous les jours. Non, mais c'est intéressant. Mais oui, c'est ça. Je suis déçu de savoir que la technologie n'est pas rendue là. C'est crissement pas rendue là, je vais te le dire. Alexandra Sabot a dit, c'est cute, Danique est encore un petit enfant. Et genre, Martin, mais quelle belle jeune ignorance, absolument merveilleux. Alors, c'est la question qu'on vous pose. Aujourd'hui, on aimerait ça que vous souliez les gens dans votre entourage qui connaissent rien. Il y a aussi Donald qui dit qu'il était en avant de son temps. Il a été téléporté, ce gars-là. Mais oui, exact. Oui, on cherche les gens qui connaissent rien. Il y a toujours quelqu'un autour de toi où tu es genre, pardonne-moi? Quelle question t'as posée? Mon petit scanner tampon, pas peut-être? On amène une question de moi, puis la question, c'est le monde qui connaissent rien. Je suis tellement tanné d'être moi. Voilà. Alors, 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-25-64. On cherche les gens autour de vous qui connaissent rien. On se tourne du monde le matin, donc j'allais pas, on revient là. Isabelle a dit « J'ai jamais ri de même, c'est clair. » C'est clair. Fan de c'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, c'est quoi? Debout l'école. Vous le savez, je suis un écologiste notoire. Je rince tous mes pots avant de les sacrer au vidange. Je ne fais plus brûler mes pneus dans le cours. J'ai trouvé une descente à bateau sur la rivière Château-Guey. De nuit, mon petit éco-centre. Ah oui, oui, oui. Mes pneus, mon linge trop petit, mes pots de peinture. Zoup! Bref, je suis prêt à plein de sacrifices pour ralentir de 2-3 ans à la fin du monde. Sauf le covoiturage. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le covoiturage, c'est un peu comme partir en camping avec une tente de deux places, avec quelqu'un que tu ne connais pas beaucoup. C'est un énorme partage. C'est trop de partage. C'est une entrée par infraction dans la bulle d'un individu. Il y a peut-être des gens en ce moment qui nous écoutent et qui sont en train de vivre le covoiturage. Je suis désolé pour vous. Ah oui, pour ne pas vivre le malaise, vous dites que ça ne vous dérange pas, mais on le sait que c'est le pire moment de votre journée. Là, en fin de semaine, je pars avec Val et nos conjoints respectifs pour Nashville. Et ce matin, pour se rendre à l'aéroport, je vais embarquer Valérie. C'est donc dire que vers 9h30, sur la 720 Ouest, il y aura une voiture transportant une beauté et une ex-VG. Ah, ça me rend tellement inconfortable. Aïe, aïe, aïe. Je suis des mains depuis hier. À la base, je ne sais pas comment Val me voit. Un ami, un collègue, un Hubert. Est-ce qu'elle va s'asseoir en arrière? Oh, I wish. Ça va être tellement stressant de transporter une fille qui vaut 3 millions de dollars. Sans son chum, elle vaudrait 4 millions. Ah, le pasta gomme, finis que rachant un peu. Je suis quand même content de conduire. Ça va donner un break au chauffeur de la STM. Val qui pense que la voie réservée, c'est réservé pour elle. Ah, c'est stressant, la connaissant. Elle va me juger parce que j'utilise mon flasher ou que je roule des limites permises. Bon, là, je parle comme si quelqu'un, comme si elle n'était pas là. Martin, elle me regarde-tu? Elle te regarde depuis tantôt. Calique. Ça serait plus simple si c'était Danique. Un joyeux festin et hop, j'ai la paix. Ah oui, ah oui. Ah oui, mon amour. S'il donne un dessin avec les points reliés, 12 points, puis on l'entend plus pendant une heure. Ah non, je suis nerveux. Je suis nerveux. Val va avoir accès à ma musique. Elle va voir que je trippe solide sur l'île de l'homé. Des souliers verts, la marmaille. Deux grosses tunes. Mes tunes. Voilà. Elle va voir que mes postes préférés de radio, c'est C'est quoi le 98.5? Rhythme, Cité rock détente et CHAI, la radio de Château-Guy. Je veux savoir s'ils ont un indice de qui jette ses vidanges dans la descente à bateau. Je les envoie des fois aux pistes. À date, ça marche. C'est que j'ai un trampoline à aller domper bientôt. Boy. Dans la descente à bateau. Martin, elle me regarde ça encore? Oui. Ah oui, encore. Aïe, aïe, aïe. J'ai la Tesla de base. Elle va me donner un panier de Noël. Ah, Val va voir que j'écoute tout le temps le podcast de Marie-Claude Barrette. Non, mais je suis bon, ça. C'est comme son show de TV, mais vraiment long. Je vais devoir alimenter la conversation. Je vais sûrement commencer en parlant de météo, mais Valérie trouve que je parle beaucoup trop de météo. Elle va parler de Taylor Swift. Moi, je trouve qu'elle parle beaucoup trop de Taylor Swift. Je vais lui parler de Lucie. Elle va dire, « Des qui, ça? » Elle existerait ça. Bref, on part pour Nashville. Mardi, je vous promets un résumé. en détail, mais d'abord, je vais vivre le cauchemar du covoiturage. Étienne, si ça te stresse, laisse faire. Je vais prendre un taxi. Ah oui? Je peux-tu embarquer? Ah oui. Merci de nous choisir. Le 96.9, c'est quoi? Vous vous demandez de stouler les personnes qui ne connaissent rien dans votre entourage. Il y a Donald qui dit d'années que tu vas faire un saut avec le test de la prostate. Oui. Si on te propose de rentrer un tampon, dis non. Toute la journée. Toute la journée. Et sinon, les gens autour de vous qui ne connaissent rien, il y a Michel qui, mon Dieu, fait preuve de beaucoup d'humilité en se stoulant elle-même. Je vais l'avoir 39 ans et jusqu'à mes 20 ans, je croyais que le Maroc, c'était une île pas loin de Cuba. Quand même! On va aller au téléphone de parler avec Samuel qui est là. Salut, Sam. Oui, bonjour. Sam, tu veux stouler qui puis pourquoi? J'aimerais ça me stouler moi-même parce que j'étais sûr, c'est une histoire avec ma femme, elle me contait puis ses amis, son amie, elle disait carrément qu'elle avait besoin d'un diva cup pour un cours de yoga. Quoi? Un diva cup. Oui? Elle a mis ça à son cours de yoga et puis moi, j'étais sûr que c'était pour empêcher les pètes vaginaux, j'étais complètement... Tu pensais qu'un diva cup qui récupère les menstruations, c'était pour empêcher les pètes de vagin? Oui, j'étais sûr que son amie partait avec ça pour être sûr de ne pas se faire avoir dans son tour. Parce qu'on n'entend que ça, par exemple. Merci Samuel de ton appel, bonne journée. Merci. Mais tu sais, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est cave. J'ai quand même fait plusieurs cours de yoga, jamais j'ai entendu un pète de vagin. Non, vraiment, ça se saurait. J'en ai pas, ça se saurait. David, sur la messagerie, il dit, jusqu'à 20 ans, c'est David, jusqu'à 20 ans, j'ai cru que Michel Louvain était dans les Beatles à cause d'un montage que j'avais vu dans le safari. Quoi? Tu es tellement niché. On aurait fait un plus gros code, après moi. Il y a eu une belle carrière, Michel Louvain, mais là, Cécile, sur la messagerie texte, mon chum m'a dit très sérieusement la semaine dernière, as-tu vu sur Facebook, ils ont dit que cette année, l'Halloween tombe sur le vendredi 13. Ça avait été peur. Vincent, Vincent, il dit, j'étais sûr que le Dalai Lama, c'est un pays. Je ne veux pas nommer personne, mais il y a un humoriste très connu qui pensait qu'un côté, c'était un enfant qui sortait par le derrière. Ben non! Non, mais par le... Attends! Oui. Qui? Je veux que tu dis, c'est qui? Ben, je ne peux pas dire c'est qui. Il sortait littéralement par la nez de l'enfant. Exact. Plutôt qu'il présente ses fesses à l'admétage. Oh mon Dieu! Puis pourtant, il y a un micro de feu ce gars-là. Oh mon Dieu! C'est bon, mais il est donc vainquant. Il était parce qu'il a été placé dans le bon sens. Oh my God, que c'est drôle. Merci de vos nombreuses réactions sur la messagerie texte. On va aller dans un instant dans la zone à Marcoux ce matin. Rappelle-nous ce que tu as mon beau Etienne. Ben, j'ai angoisse, je suis stressé et c'est à cause de Val. Je vous explique pourquoi ça ne sera pas l'heure. Debout les comics. Christian Lamolette, tu as dessiné pour nous raconter une tranche de vie. Ben oui, je me demandais si j'aimais ma job. Je vous explique, c'est que hier, j'ai terminé d'écrire le dernier studio des Petits Anans. Vous savez, je suis auteur sur cette émission-là animée par Pierre Hébert qui va reprendre les ondes à Radio-Canada en janvier. C'est super le fun à faire. C'est un gros contrat parce que c'est fait en deux parties. On doit tourner avec les enfants tous les jeux qu'on voit, tous les tests. Et après ça, on tourne les studios avec les parents qui voient les fameux jeux, les résultats. Et donc, j'ai terminé hier et dans un soulagement énorme. Et quand je regarde, puis c'est le fun à faire, il n'y a rien de désagréable dans ce contrat-là. Mais je regardais en arrière puis je me dis, à chaque fois que je termine un contrat, je suis soulagé de façon débile. Ça n'a même pas de sens. C'est parce que c'est une job anxiogène qu'on a. Tu as des deadlines. Tu es tout le temps, tous les jobs ont des deadlines. Mais nous autres particulièrement, tu es obligé d'inventer quelque chose pour répondre à un deadline. C'est de la pression tout le temps. Mais c'est weird parce que cette semaine, il y a eu une nouvelle affaire qui m'a été proposée. J'ai dit oui. Puis en le prenant, j'ai regardé la date où je devrais livrer mes affaires. Puis c'était le 11 décembre. J'ai fait, éc, j'ai out au 12 décembre. Mais je n'ai même pas commencé le processus. Mais je suis content de le faire. J'ai fait, ah, ça, ça va être malade à faire. J'ai vraiment hâte que ça finit. C'est tout de suite, c'est immédiatement... Parce que tu ne goûteras pas au passage, mettons? Je vais y goûter. Mais c'est qu'on dirait que... Tu goûtes après. Oui. Puis on dirait que j'ai cette fixation-là de terminer les choses. On dirait que j'ai hâte que les choses se terminent puis de passer à une autre affaire. C'est aussi ça qui est satisfaisant de notre travail, je trouve. Moi, quand je fais une vidéo sur le web, ce que j'aime faire, c'est le montage parce que je commence à voir le résultat final puis là, t'es comme... J'ai pas travaillé dans le vide. C'est que moi, ce qui me gosse de notre job, c'est que c'est pas des maths. On n'arrive pas à une réponse attendue. C'est vrai. Il y a tout le temps le... Ah, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Puis ça, c'est anxiogène au bout. Et donc, la fin de tout ça vient avec une liberté. La strappe, elle débarque, là. Vraiment. Tu sais, quand on tourne des ramènes, bientôt, je tourne d'autres... D'autres, Étienne, te ramène. Et là, on a fait un super booking. Je tourne le 13 novembre. OK, il ne fait pas que je suis pas dedans. Non, ça, je te garde pour la fin. Donc, j'ai un super booking. Et là, je fais... Si tu as hâte de le tourner, mais j'ai vraiment hâte de ça, ça fait. Ben oui, c'est clair. J'ai vraiment hâte de ça, ça fait. Moi, j'ai tout le temps un projet de même dans mon horaire. Quand je le passe, à part de ça, il y a quelque chose d'autre qui devient la roche, là. Que je fais comme... Ah, man, il y a ça qui s'en vient. Puis, des fois, il y a des affaires que ça me rend vraiment mal à l'aise, là. On dirait que c'est que du bonheur. Oui, je suis. Toutes ces affaires-là, j'adore ça, faire ça. Et j'adore quand c'est fini. Ça a l'air intense, vos affaires, hein? Oui. Je suis sûr, tu sais, vous ne faites pas des opérations en coeur ou vent, ou genre sur le foetus. Non, ça, c'est clair. C'est très, très, très... Vous pouvez enlever une petite bûche. C'est clair. C'est clair, sauf qu'en même temps, si on n'a pas cette pression-là, ils ne nous rappelleront pas puis le comptoir d'après. Puis, qu'est-ce qu'on ferait? Ah oui, on devrait d'être scinérants. Qu'est-ce qu'on gagne notre vie? Ben non, quand on s'y repère à ta médecine, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Attends, là, les médecins, eux, peuvent s'enlever une bûche, là. Ils peuvent s'enlever une bûche, là. Je le croise, Mickaël Ben-Soussan, il rentre... Ça, oui, lui. Mickaël Ben-Soussan, il ne s'envre aucune vie. Ben oui. Il arrive ben valable. Il regarde dans le péteur, il trouve un cancer, quelqu'un d'autre le règle. Ah, ça, c'est ce qu'il dit qu'il fait. C'est pas tout le temps, ça, Mickaël. Il est tout le temps sur Facebook. Je le vois, il est toujours en ligne. Il se like. Il regarde ses vidéos, il est like. C'est ça qu'il fait, Mickaël. Trop de temps libre. Moi, j'ai pas de temps libre. Oh non, il faut que j'écrive des blagues. Ça, c'est important. Et t'es hâte au 12 décembre? Hâte au 12 décembre. Le gars, il est donc stressé d'écrire une interaction entre Pierre et Ben puis un enfant de 4 ans. Non, de 5 ans. On va aller en circulation rapidement et Frelz va suivre tout de suite après et dans quelques instants, la Minute à Martin. Je vous parle de Green Day qui a décidé de remasteriser l'album légendaire Dookie. Non, ils l'ont démasterisé. 96.9, c'est quoi? Ah, c'est le moment de Debout les Caves. Je commence ça avec Marcel qui voit une annonce pour acheter un cheval 500 piastres. Écoute, il jase avec le vendeur et le deal se fait. Quelques jours plus tard, juste avant de livrer le cheval, le vendeur rappelle Marcel et dit, écoutez, Marcel, je suis désolé, mais le cheval est mort de vieillesse. Je ne peux pas vous rembourser parce que j'ai déjà tout dépensé. Marcel, il dit, écoute, amène-moi le cheval mort. Je vais le faire tirer dans mon village. Personne ne va savoir qu'il est mort. Un mois plus tard, le vendeur curieux rappelle Marcel voir comment il s'en est sorti avec le tirage. Il dit, ça a super bien été. Il dit, écoute, j'ai fait le tirage. Il y a 300 personnes qui ont acheté un billet. C'était 5 piastres le billet. J'ai fait 1500 piastres. Là, le vendeur, il dit, voyons, mais personne ne s'est plaint. Il dit, oui, celui qui a gagné, je lui ai redonné son 5 piastres. Wow! Bien joué! Businessman dans Rome, j'aime ça. C'est une fois, un gars, il sort de chez eux et il voit son voisin qui est une personne de petite taille qui s'apprête à partir vers son travail. L'homme, il sait que son bureau est quand même loin de chez eux. Il dit, regarde, le voisin, embarque, je te fais un lift. La personne de petite taille le regarde et il dit, toi, mon homme, va chier et va tant avant que je te pète la gueule. Donc là, le gars, il répond, ben voyons, je voulais être gentil, fâche-toi pas. Fait qu'il a rezipé son sac à dos puis il est parti. Je comprends maintenant. Ouais, voilà. Je vous raconte l'histoire d'une fille qui quitte sa famille et qui revient 6 ans plus tard. Elle n'a jamais donné de nouvelles. Son père, c'est un catholique pur et dur. Il est vraiment fâché. Fait qu'il dit, hey, t'étais où? J'ai reçu aucune nouvelle depuis tout ce temps-là. Fait qu'elle a dit, papa, j'étais devenue une prostituée. Wow! Fait que le père, il horde lui, quoi? Tu sors de ma maison tout de suite, t'es en train de ruiner la réputation de notre belle famille catholique. Ouais. Fait qu'elle dit, OK, papa, comme tu veux. J'étais seulement venue donner à maman ce joli portefeuille Louis Vouton. Je voulais aussi donner les clés de la Ferrari que je t'ai achetée. J'imagine que tu ne veux rien savoir de la villa en Italie que je vous ai achetée. Je comprends, je comprends. Fait que le père répond, attends, tu disais que t'étais devenue quoi? Fait que la fille répond, une prostituée. Il dit, ah, prostituée, tu m'as fait peur. Viens faire un câlin à ton vieux père. J'avais compris, protestante. Ah, ouais. On n'a même pas de religion, les phares. Le bon jeu de protestante, ça faisait longtemps. Ça devait faire 65-70 ans. Ça, c'est qu'il n'est pas qu'une joke de pute. C'est la balance parfaite. C'est un couple qui se rend dans un orphelinat pour adopter un enfant. Le travailleur social leur pose quelques questions. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie et où habitez-vous? Fait que nous sommes des artistes du cirque et nous vivons dans une roulette super propre. C'est plus pratique pour passer de ville en ville pour divertir les gens. Fait que je comprends, mais comme vous êtes toujours sur la route, qui va s'occuper de l'éducation de l'enfant? Fait que bon, on va engager le meilleur tuteur possible. Wow. Fait, OK, j'hésite encore. Qui va s'occuper de l'enfant pendant les spectacles? On va engager la meilleure nounou possible. Fait que le travailleur social se résout. Fait, bon, OK, vous m'avez convaincu. Vous voudriez que l'enfant ait quel âge? Puis les parents répondent, bon, ça, on s'en fout. Pour vous qui rentrent dans le canon. J'adore leur honnêteté. On salue tous les saleté-bandes. Qui nous écoute, on est de la radio officielle des cirques ambulants. Ben oui, j'en ai vécu une, pas pire, au Centre Bell mercredi. C'était le match d'ouverture, j'étais très excité d'être là. T'es toujours excité. 100%. Puis tu sais, c'est sûr que quand il y a un match canadien, mon attention est beaucoup là-dessus. fait que les trucs autour, ça se peut que je me fasse avoir. Puis il y a un de mes chums, Max Laroche, je joue au hockey avec, puis il adore me baver. C'est un baveux, moi j'adore les baveux, fait que c'est un bon chum, vous comprendrez. Puis on jouait au hockey ensemble les mercredis à 10h30 le soir. Donc tu comprendras que je ne peux plus jouer au hockey avec la radio, puis de toute façon, je ne vais pas rien casser. Tout ça pour dire qu'il aime bien me baver sur ma nouvelle heure de dodo, maintenant que je fais de la radio. Tu sais, à chaque fois que lui s'en va jouer au hockey, il me t'aille genre « Ah, toi ça doit faire une heure et demie que tu dors, loser. » Il est bien baveux. T'as dit à 9h, « Ah, ma journée est finie, fucker. » Wow! En effet, j'aimerais faire ça. On va faire ça tantôt. On va mettre un rappel. Puis il y a plein d'autres chums dans notre ligue, puis on joue au hockey, comme je l'ai dit, le mercredi à 10h30 avec un autre gars, un acteur qui s'appelle Simon Pigeon. Puis Simon Pigeon, mercredi, est dans la loge avec moi. Puis on est en train d'écouter le match, puis notre chum, Max Laroche qui me bave tout le temps est lui aussi au Centre Bell. Puis il est en train de texter avec Simon. Puis il dit, « Hey, tu diras au petit Danique que son heure de dodo est dépassée, il faut qu'il aille se coucher. » Puis genre 8h15. Puis là, moi, à ce moment-là, mon heure de dodo est dépassée pour vrai. Il a raison. Puis je commence à stresser, tu sais, de genre « Ah, je vais-tu être fatigué de ma main? » Puis là, ça commence à me tanner. Ça fait que ça me fait chier, son commentaire. Puis je décide de le texter. Je me dis, « Regarde, j'ai des affaires à braguer. Moi, je n'avais pas payé mon billet. » Fait que j'étais comme, « J'ai de quoi baver, moi aussi. » Fait que moi, je vais me défendre. Fait que je l'ai texté. Je l'ai texté sur Instagram. J'ai dit, « Fuck you, toi. » Et il m'a répondu, « Ça me semble gratuit, ton commentaire. » Fait que moi, je réponds, « De quoi, mon commentaire ou mon billet gratuit ? » Parce que là, « Ah, 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 ah. » Je voulais braguer quand même, tu sais. Fait qu'il répond, « Je comprends pas le fuck you. J'ai rien dit de quoi que ce soit. » Je suis comme, « Ah, OK, c'est beau. » Je dis, « T'as pas dit rien à moi, mais t'as dit à Simon, dis à Danique qu'il doit aller se coucher. » C'est baveux. Il me répond, « Je sais pas c'est qui Simon. » Là, je suis là, « Arrête. » « T'as-tu fini de me niaiser ? On a du bon hockey dans la face. » Fait que j'ai dit ça, j'ai dit « Simon Pigeon. » Je pensais qu'il avait pas catché quel Simon. Il dit, « J'ai aucune idée c'est qui Simon Pigeon. » Je suis là, « Man, ta gueule, on a du bon hockey. » « Arrête donc de me niaiser. » « T'es-tu complètement saoul ? » Il me répond, « Big, je me pose la même question pour toi. » « Ben voyons. » Il dit, « Je braille de rire tellement je comprends rien. » « Ben voyons, man, t'es bien mêlé. » Là, je montre ça à Simon. Simon, il dit, « Ah, il te niaise, il te niaise. » Il fait rien que t'as niaisé. » Fait que moi, je continue à le texter. Je dis, « Moi et Simon, on vient de communiquer. » « C'est pas de nous avoir. » « T'es-tu un épais. » « On a du bon hockey. » « Ferme ta gueule. » « Écoute, là, hockey. » « Des bons amis, ça. » « Mais t'arrêtes pas. » J'arrête pas. Puis lui non plus, il n'arrête pas. Il décroche pas. Il me dit, « Je comprends tellement pas ce que tu me dis. » « C'est sûr que c'est Simon qui te niaise. » Fait que là, je me retourne vers Simon. Je fais, « Tu me niaises-tu ? » « Non, je te jure, c'est Max qui te niaise. » Fait que je fais un texte en majicule. « Ta gueule, Max ! » « Arrête, pourquoi tu me fais ça ? » « Je comprends même pas c'est quoi le gars. » À ce point-là, est-ce que tu ris encore ou t'es devenu un peu proche ? Je ne comprends pas pourquoi il est tiré autant le gars. Je ne comprends même pas c'est quoi le gars. Je dis, « Ta gueule, Max ! » Il me texte, « Sérieux, tu dois te tromper de Max. » Et là, je lève les yeux. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Je texte à Max Larouche. Et non, Max Larouche. Non, non, non. Je ne texte pas le bon gars. Non, non, non. Puis je l'envoie chier. Puis c'est qui, Max Larouche, dans ta vie ? Max Larouche, c'est un gars un an plus jeune que moi avec qui on est allé à Jonquière. Puis lui, il est animateur de radio à Québec. Il n'est même pas au Centre Bell. Il n'est même pas à Montréal. Et il a raison. Il ne connaît pas Simon Pigeon. Ben non, lui, c'est à Québec. Il règle des Nordiques. Puis je comprends bien que ce n'est pas nécessairement avec tes chums proches. Non. Simon Larouche. Exact. Il capotait. Puis finalement, on a compris le malaise. Tout le monde était crampé. Ben, c'est ça que je veux savoir aujourd'hui. La fois où tu as texté la mauvaise personne, puis ça a dégénéré. Cet été, on en a eu un dans notre émission qui nous a... Il faut que je vous le dise, là. C'est une fille qui dit, moi, mon chum, on aime bien s'envoyer des photos coquines. Et cet été, il a voulu m'en envoyer une. C'est impossible. Malheureusement, il y a une de mes amies qui m'a texté. Hey, s'est-tu voulu la photo de pénis de ton chum en story ? Hein ? En story ? Oh non ! Il l'a mis en story ? Non ! Ça a pris deux heures avant qu'il l'a... Oh mon Dieu ! C'est quoi que t'as texté, que t'as envoyé, qu'il t'a mis un peu dans le trouble ? 790, c'est quoi le texto 96.9, 96.9 ? Je l'ai compté à quelques reprises. Moi, j'ai une amie qui a envoyé une photo copine à son chum. Elle s'est trompée. Elle l'envoyait à son père. Oh non ! Et son père, il avait répondu « Tu as bien grandi, ma fille. » C'est terrible. Ah, ça m'a donné un gros frisson dans tout mon corps. C'est la meilleure réponse, par contre. Oui, qu'est-ce que tu veux faire ? La meilleure et la pire en même temps. Ben oui, ben oui ! Tu fais comme « Mon Dieu, Seigneur ! » C'est quoi l'affaire que t'as texté à la mauvaise personne puis que ça t'a mis dans le trouble ? On va parler avec Nathalie au téléphone. Salut, Nat ! Salut ! C'est quoi le mauvais texto, le mauvais destinataire ? Ben, c'est parce que, dans le contexte, j'avais des hémorroïdes puis je voulais savoir qu'est-ce que ça va de l'air. Fait que j'ai pris une photo de mes hémorroïdes. Non, c'est mon iPad. C'est mon iPad ! Attends, attends, vas-y, continue. Le lendemain, moi, où je travaillais, il fallait que je prenne mon cellulaire puis je le donne à des employés pour qu'ils prennent des photos. Ben oui. Non ! Ben oui. De ce qui se passe, en tout cas, d'une situation particulière. J'adore ça. Ben là, la photo d'avant, le iPad et mon iPhone, ça communique. J'aime tout de tout ça. Non ! On me le rappelle encore. C'est épouvant. Mais y'a-tu dit quelque chose ou comment ça s'est fini ? Ben oui. Oui ? Mais on n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il a dit. C'est juste, c'est savoureux. Ça se peut pas. Tout est extraordinaire. Non, y'a rien dit. Y'a rien dit. C'est pire. Y'a rien dit, mais il me regardait drôlement. Merci, Nathalie. Bonne journée. Des grosses photos d'hémorroïdes. C'est malade. Oh, wow. Wow. Est-ce que c'est la zone au complet, là ? Tu fais comme... Ah, c'est bon. Oh, my God. Y'a Stéphanie aussi qui est au téléphone. Salut, Stéphanie. Allô, ça va bien ? Ça va bien. Stéphanie, à qui t'as envoyé un mauvais texto, toi ? Moi, j'en revenais d'un match de hockey et ça avait vraiment pas bien été. Le coach avait été très ordinaire et tout avec mon fils. Je me suis vidé le coeur solide à ma meilleure amie, parlant de son fils à lui, de son attitude, tout ce qui fait, mais j'y ai envoyé à lui. Oh, non. C'est dans mon élan d'émotion et tout ça. J'ai dit, parce que son fils est meilleur que les autres. Moi, je dis... Puis là, je me suis donné... Ben, voyons donc. Comment ça s'est réglé ? Ben, là, il m'a répondu « Bonjour, je pense qu'une rencontre serait de mise pour mettre à jour les informations que vous m'avez transmises. » J'étais comme... Oh, non. Ah, merci. Je ne m'ai plus... Je ne m'ai plus face à ça. Il n'y avait plus de possibilité de rien se t'a dit, tout ce que je pensais. Ben oui, je pense que ça s'est quand même bien fini, ma chère Stéphanie. Merci d'avoir pris du temps pour nous. C'est apprécié. Merci, la gang. Bonne journée. Bye-bye. Merci à toi. Marie-Claude Laving sur la messagerie texte. Je lui ai texté à ma meilleure amie une date super poche et j'ai mis tous les détails dans le message texte pour m'apercevoir que je venais de l'envoyer à un parent de la classe de mes élèves. Andrea a dit « J'avais callé malade à la job pour aller passer une journée avec ma meilleure amie qui n'allait pas bien. J'ai texté mon boss pour lui dire « Hey, on se rejoint à midi au zibo. » Il m'a répondu « Oups, la gastro a passé vite. » Et sinon, je donne le mot de la fin à Roxane qui est infirmière. Elle dit « La leçon de tout ça, toujours prendre un miroir pour regarder ses hémorroïdes. » Non, pas un iPad. C'est l'enfer. Cette histoire-là, c'est l'enfer. Ça ne se peut pas, Colin. Déménage de ville, genre de pays. Exact, exactement. 96.9, c'est quoi? Les vendredis cocktails sont entamés. On a ouvert nos bières sans alcool. Moi, je bois de la microbrasserie de la garnison. Je bois la Joker. C'est une .5. Il y a une petite affaire d'alcool dedans. C'est très faible en alcool. Elle est très bonne. Ceci dit, je suis surpris. Je pourrais boire ça comme bière sans aucun problème. C'est normal fun. Moi, c'est une IPA sans alcool. Ta meilleure sans alcool que ça s'appelle. Et pour vrai, il faut le savoir qu'elle est sans alcool. Ah oui? Moi, je ne pourrais ne pas m'en rendre compte. Après une trentaine, tu le saurais. Moi, je bois avec alcool, mais sans gluten. Parce que le mix des deux, sans gluten, sans alcool, ça n'existe pas. Je vais dire, glutenberg, je sais qu'ils l'ont fait une à un moment donné, mais je n'ai jamais réussi à la trouver. Mais moi, j'ai toujours bu glutenberg qui est correct, mais là, c'est Elix. C'est une nouvelle affaire qu'un auditeur nous a écrit ailleurs sur la messagerie texte. Elix, bière sans gluten. Je bois une sour framboise que je n'avais jamais bu de ma vie. Très bon. Parce que j'ai commencé à être intolérante au gluten au moment où les sourds sont devenus populaires. C'est vraiment le fun. Mais fuit toi, la Elix, elle augmente de deux piastres le mois prochain. Ah oui, c'est sûr. Exact. Ils font ça sans nous averser vraiment. Je prends un cellulaire avec et c'est moins cher. Sinon, la nouvelle mode, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer à Dantafas. On va qualifier une dernière personne pour ce voyage à Boston. C'est quand même pas rien. On donne un voyage pour le centenaire des Brunes. Mais là, je veux vous parler de Pinkoween, une mode probablement dans laquelle Valérie va plonger à pieds-joint. Le Pinkoween, c'est les décorations d'Halloween. Il y a une nouvelle tendance aux États-Unis. C'est commencé. Ça a augmenté de 5800 % la popularité de ce mouvement-là. C'est toutes tes décorations d'Halloween qui sont roses. Mais vraiment roses au complet. Donc, on sort du orange, du noir, du rouge traditionnel et on s'en va vraiment avec des décorations. Ah, mon Dieu, que c'est beau. C'est beau quand même. Honnêtement, c'est magnifique. C'est citrouille et c'est fantôme. Moi, je trouve que c'est rose all over the place. Ça fait très Barbie. Mais sinon, c'est la nouvelle grosse tendance et c'est selon le site Etsy qui n'est pas la blonde de Patrick Marcellet mais plutôt un site comme ça. Etsy Lefebvre. Etsy Lefebvre, exactement. C'est très drôle. Et donc, le rose, donc dans toutes les décorations d'Halloween, ce serait la grosse, grosse, grosse affaire cette année. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commencé vos décorations. C'est vraiment beau. Sauf que tu les gères. Tu as du rose et noir, mettons. Le noir qui reste là, je n'ai pas l'idée du noir. Je ne trouve pas que ce n'est pas laid. Sauf que Valérie, j'aurais une réserve à mettre ça en avant de la maison, mettons. J'en mettrais un coin. Dans la maison, ça pourrait être toute rose. Mais à l'extérieur, on reste traditionnel, mettons. Je suis d'accord. Tu sais, une masse de... Parce qu'il y en a qui, les décorations, c'est élaboré. Mais moi, j'aime bien l'idée de la décoration monochrome. Même, mettons, pour le temps des fêtes ou des affaires comme ça. Tu as des feuilles de couleur, tu gardes ça dans ce coloris-là. Je trouve que c'est très esthétique. Du blanc de Noël ou du bleu de Noël. Ça peut être très beau. Je ne suis pas sûr d'aimer ça, moi. J'ai l'impression que comme si cette année l'Halloween était tombée la même journée que la Saint-Valentin. Exact. Je ne suis pas certain. Moi, je suis totalement contre ça. Mais pour vrai... T'es contre ça? Ce décor-là n'est pas laid. C'est magnifique. Faites autre chose. Tu peux le dire que tu n'aimes pas l'Halloween. On assume. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'Halloween. Ça veut dire que tu veux brasser la sauce un petit peu. C'est comme manger une pizza aux ananas à Noël. Non, non. Tu sens ça à Saint-Patrick que tu es un émeute. Non, non. Là, Moneer... Assume la... Moi, c'est comme les chandelles du Canadien rose. Laisse faire. Prends une autre équipe. Mais non, arrête. Les chandelles du Canadien, il est rouge. Il est comme ça. Je suis d'accord avec ça. Il est rouge et il est blanc. Le bleu que je portais cette semaine, le premier match, il est beau. Oui, ils l'ont déjà joué. Ils l'ont déjà porté il y a quelques années. C'est un vintage. Ça, ça se peut. Ils ont déjà joué en rose. Non, c'est pas la bonne équipe. Il y a Simon qui dit « Il faut arrêter de tout réinventer. On va fucker les jeunes d'aujourd'hui. » Oui, il faut ça. Non, mais c'est normal. C'est en réinventant et en avançant et en passant des questions qu'on va plus loin. Ça n'existait pas la Halloween avant qu'ils l'inventent. Moi, c'est-tu quoi? J'ai pogné de quoi cette semaine? On prenait une marche avec les enfants et à un moment donné, Émile qui a dit « Cette maison-là, il va faire peur. Pourquoi ils veulent faire peur aux gens? » Parce que c'est ça le concept de l'Halloween. T'es pas supposé d'être déguisé en patte-patrouille. T'es supposé te déguisé en mort-vivant. C'est ça. C'est la fête des morts. J'avoue que j'étais fière de ma fille lorsque j'ai demandé en quoi tu fais de déguiser cette année. Elle m'a dit « Un fantôme. » Ben oui, c'est ça. Bon mieux. Ben oui. Là, on perd des affaires. Aïe, aïe, aïe. Ça me déçoit toujours un ado qui est déguisé un ado. Il a juste mis son côte de hockey et il veut des bonbons. Rien d'autre. Moi, j'aime assez ça l'Halloween. Je me déguise en pantin. Je bouge pas. Je fais des sauts aux enfants. C'est vrai? Moi, s'il n'y en a pas trois ou quatre qui pleurent, c'est pas un Halloween. Je le crois tellement. C'est ça qu'il fait. Le gars qui crache un écureuil. Rien de moi ici au 96.9, c'est quoi? Quel sera ton quiz mardi prochain à ton retour? Est-ce que t'as déjà une idée, Valérie? Ben, c'est déjà... Tout est déjà réglé. Pour vrai? Oui, absolument. Mardi prochain, le 15 octobre, plusieurs années, que UB40 et Red Red Wine, c'est dur à dire dans le cas de Red Red Wine, devient numéro un dans les palmarès. Et il y a une citation du chanteur de UB40 qui dit qu'il n'y a aucune crucifix d'idée qui a écrit ce tune-là à la base. Ah non? Donc, c'est un succès d'une reprise insoupçonnée. OK. Alors, nous jouerons avec les reprises insoupçonnées. Nous, on connaît les tunes en reprise. C'est eux qui ont été populaires, mais la tune à la base existait depuis longtemps. J'adore ça. Oui, c'est ça. Il y en a plus qu'on pense à part de ça. Oui. Co-pilote de J. Scott qui a été repris avec Fouki, c'est J. Scott à la base. Oui, c'est vrai. Je crois ce que tu veux dire. Un bon exemple. Mais là, reprise dans ce cas-ci, c'est vraiment la tune de UB40 quand elle est sortie en 1983 à date de 1967. OK. Cette tune-là par un autre. Oui, par un autre. T'as été complètement dans un autre genre. Puis qui n'était pas connue aussi. Zéro. Exact. Ça va être vraiment le fun ce mardi prochain. Donc, on retourne le seul long congé. Parlant de long congé, on va parler avec François Fortin un petit peu plus tard à 8h25 ici dans Debout les Comiques. Le moment d'attente est terminé. Je m'annonce, mesdames et messieurs. Alors, vous savez, je suis maintenant, je me suis joint à la grande communauté des météorologues du Canada. Ça s'appelle une confrérie. C'est une confrérie. T'as absolument raison. On a une poignée de main secrète. Oui, oui. Puis on fait un colloque annuel. Ça se passe au Allô, mon coco. Sur Tachereau. C'est sur Tachereau. Exact. On n'est pas beaucoup. Honnêtement, c'est une dame à quatre. Bref. Puis on a jambé. Ça, vous mangeriez comme un genre un terre et mer, mais non. Non, c'est parce qu'on déjeune ensemble. OK, c'est correct. Parce que moi, je suis le matin, eux autres sont l'après-midi. Ça va, bien oui. Il y a Colette qui ne s'est pas pointée. Encore une fois, Colette Nuboud. Elle est snob. Elle est très snob et elle ne connaît pas grand-chose dans la météo. Elle ne fait que livrer des chiffres. Ah, il y a un confiant de moi et Colette. Bref. Elle est en C de cette communauté-là et donc Environnement Canada dont je fais partie a fourni les... En fait, a étudié... C'est dans la nouvelle. Oui, j'y vais. C'est un T. Je le sors à la fin. Ça n'a pas d'allure comment c'est long. J'essaie que les gens écoutent notre radio longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Alors donc. Ils ont étudié les dates moyennes des 20 dernières années. Oh, ça, c'est intéressant. Quand je dis ils ont, je m'inclus. On a. On a étudié exactement. Je vais aller faire cacasse. Le 27 octobre, première trace de neige. 27 octobre à Montréal. 27 octobre, on parle du Grand Montréal. En effet. Donc, ce serait les premières traces de neige. Et là, on parle évidemment de moyenne. Si ça n'arrive pas le 27, écrivez-moi pas en privé. Pas pour ça, en tout cas. T'as rajouté ça, Richard, là. Oui. Donc, 27 octobre, première trace de neige. Les premiers 5 cm collés, tu sais, le motton de 5 cm. Oui. Comme on dit dans le milieu de la météorologie, le premier motton de 5 cm, ça sera le 26 novembre. 26 novembre. Absolument. Donc, on considère la première tempête, même si c'est une petite tempête. Oui. 5 cm, le 26 novembre, donc. Exactement. C'est comme un genre de motton. Et là, c'est mis à mon horaire. Le dimanche, le 27 octobre, première neige, selon Étienne. Première trace de neige. Trace de neige, c'est sûr. 5 cm, le 26 novembre. Le premier 15 cm, 26 décembre. C'est tard, ne trouvez-vous pas? 26 décembre, ça veut dire qu'on n'aurait pas un Noël blanc. Non, on aurait un Noël blanc. Ensuite de ça, je termine avec ça. À Val-d'Or, ça va être beaucoup plus tôt. Ah? Oui. T'es sûr? Oui, ça sera le 10 octobre, les premières traces de neige. Pour vrai. Il y a Joannie Boisjoli. Elle dit, mon Dieu, tu me fais penser à mon oncle et sa confrérie élite sur les ovnis. Wow! Je peux-tu rentrer dans ce confrérie-là? Je suis en gros goût de l'an, Christy, pas dans la peau. Ceci dit, tout ça, c'est vrai. C'est l'environnement Canada qui a fait paraître ça. Ça, c'est la moyenne des 20 dernières années. Exact. Ça se peut très bien que ça arrive comme ça. Merci, mon cher Étienne. Je ne dis pas merci à ça, Marc. J'ai juste retenu le halo, mon coco, pour vrai. Wow! On est skis au déjeuner. Oh, excusez-moi, il y a des nouvelles infos qui rentrent. Faut que je réserve l'eau, mon coco, qu'on s'en parle. Je suis sur le cas. OK, c'est beau. Continuez le show. Est-ce qu'on a un débat ce matin? Oui, on a un débat. On parlait de travailler à son propre mariage. Oui, absolument. Je vous explique le contexte. C'est un couple qui habite en Floride. Lui, il s'appelle Casey MacQuell. Il est cofondateur d'une compagnie informatique. C'est une jeune compagnie informatique qui commence à avoir quand même pas mal de succès. Et lui, jeune entrepreneur américain, on s'entend que quand tu commences ta business, tes clients sont importants. Chaque minute que tu mets, c'est important. T'as pas le choix. Tu vas dans les coins, là. Exactement. Là, lui, c'est son mariage. Il se marie avec sa fiancée qui s'appelle Grace Tonin et son partner de business. Ce sont deux dans la business. Prendre photo de lui à la cérémonie. Sur la photo, ce que tu vois, c'est après la cérémonie, tout le monde est sur la piste de danse. Tout le monde, tout le monde, tout le monde danse. Et à l'avant-plan de la photo, il y a une table, il y a un ordi, puis il y a le marié sur son ordi. Son partner, quand il a partagé la photo, il l'a partagée sur LinkedIn pour montrer à leurs clients en écrivant, la semaine dernière, Tothly, donc c'est le nom de leur compagnie, a accompagné un client qui devait se lancer en ligne dans un horizon de deux semaines. Casey, le partner, se mariait pendant cette période de deux semaines. Alors, le voici en train de travailler pendant son propre mariage et il écrit, félicitations Casey, maintenant, s'il te plaît, va te reposer. Lui, il voyait positivement le dévouement qu'il avait par rapport à son travail. C'est son partner. Et après ça, Internet s'est emparé de la photo, bien évidemment, puis s'est mis à écrire des commentaires. Hey, c'est pas juste une... C'est pas une source de fierté, c'est juste triste. Ça doit être une des publications les plus tristes que j'ai vues sur LinkedIn. Quelqu'un écrit, c'est-à-dire que le travail-là ne devrait pas être publié ni applaudi. Puis il y a d'autres personnes qui disaient, OK, mais attendez une seconde, on ne peut pas être offusqué par cette situation-là. Là, le gars, il part sa business. Sûrement que sa femme, sa nouvelle femme, le sait. Fait que là, il faut l'accompagner là-dedans. Alors, la question que je vous pose... Oh my God! Mettez-vous en situation, pas dans notre vie de tous les jours. Tu pars une jeune entreprise, chaque minute, chaque client, chaque affaire est importante durant ton mariage. Durant la cérémonie, ça va loin. Oui ou non, tu travailles. Puis lui, il droppe son ordinateur, mais ça peut être ton téléphone. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un texto, ça peut être un téléphone. Voilà. Pour ou contre... Prononcez-vous sur la messagerie texte 96 9, 96 9, le téléphone 790-25-64. Ah, moi, je ne suis pas... Inévitable. Il faut le payer, c'est une mariage-là. Oui. Non, mais en même temps, le gars qui prend la photo, ma question, c'est toi et mon homme, à la place de prendre la photo, tu n'avais pas envie de t'en occuper du client, ce n'est pas ton mariage à toi. Oui, mais en même temps, c'est son business. Oui, ils sont ensemble dans le business. Oui, mais en même temps, s'ils ont chacun un acte particulier. S'ils ont chacun le font ça, effectivement, peut-être que... Pour, pour, pour. Tu es pour qu'on travaille pendant le mariage. Moi aussi, en fait, je vais aller plus loin, je vais dire, pour la photo, je trouve ça bien de montrer que ce qu'on essaie de vendre comme étant le rêve accompli, tu sais, les Steve Jobs de ce monde et tout ça, ils ont réussi. Sais-tu comment qu'ils ont réussi? En sacrifiant des moments comme ça, probablement un coup de séparation, un coup de conflit, de conflit, c'est de même que ça marche. T'es contre? Ben, je suis contre, mais je suis pour. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Qui s'est marié autour de la table? Moi? Moi, je suis contre. Valérie Côte, t'aimes les comiques? Ben, écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joannie Duquette. Une autre production originale du 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Travailleux ou non le soir, le jour de ton mariage, pendant la cérémonie, il y a Mickaël de Saint-Cassainte qui est là. Salut Mickaël. Bon matin. Toi Mickaël, en tant qu'entrepreneur, comment t'as vécu ton mariage? Ben, moi, en tant que... Si, j'étais infirmier puis j'ai une école de danse aussi, puis c'était impossible que je travaille la journée de mon mariage. Déjà, cette journée-là passe tellement rapidement. À un moment donné, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de fermer nos écrans, fermer notre travail, de dire à quelqu'un, écoute, prends en charge telle, telle, telle chose de mon mariage pour que je puisse en profiter à fond. Donc, voilà. Je dis que la seule personne qui est mariée d'un comique, c'est Val. Oui. Mais je pense Val, tu peux me comprendre là-dedans. Tout à fait. Une journée de mariage, ça passe déjà tellement vite, c'est tellement précieux. Puis tout le monde te dit que ça... Ben oui, tout le monde te dit que ça passe vite. Quand t'es dedans, tu te dis, hé, faut que j'en profite, faut que j'en profite, ça passe tellement vite, puis c'est fini. Ça passe encore plus vite. Puis Mickaël, je ne suis pas marié, mais je suis d'accord avec toi quand même. Je pense que t'es capable de fermer le téléphone pendant une journée. Merci Mickaël, on a pris du temps pour nous l'expliquer, ce point de vue-là. Sur la messagerie texte, il y a plein de monde qui réagissent. Oui. Il y a quelqu'un qui ne se nomme pas, qui dit, moi en tant que propriétaire de mon entreprise, je comprends que tu dois donner le plus que tu peux à tes clients, mais malheureusement, avec le temps, j'ai malheureusement compris parce qu'en fait, on vit les contre-coups de ne pas s'accorder son propre temps. Et c'est probablement ce que cette personne-là pense qui va arriver à cet entrepreneur. On va aller rejoindre Danny qui est là. Salut Danny. Bonjour le gang. Bon, toi, tu aurais travaillé Danny le jour de ton mariage, c'est ça? En fait, je n'aurais pas travaillé dans le sens toute la journée, mais si, c'est un peu comme je vous avais écrit, il y a la jeûne puis il y a un peu le zoo. Si tu es dans la jeûne, l'argent est là, il faut que tu y ailles, tu es à ton compte, puis si tu es pour travailler 10 minutes puis en passer une super belle journée après ça parce que tu as quelque chose à l'intérieur qui te stresse puis tu t'empêches de passer un bon mariage, tu dois le régler. Tu dois le régler parce que sinon, tu vas avoir ça dans la tête. Tu vas t'empêcher de passer la journée de ta vie parce que tu as un 15 minutes à faire. C'est un bon point. C'est clair que là. C'est mieux. Tu sais, moi, je suis en affaires puis ma blonde, elle me supporte, mon épouse, elle me supporte là-dedans puis elle comprennerait. Je ne sais pas, je le fais puis je n'y en parle pas. Je lui dirais, écoute, j'ai 10 minutes à faire puis 15 minutes. Ben oui, puis à vous de passer toute la parade, elle est à côté de toi. Merci, mon cher Danny d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Merci. C'est un salut de points parce que c'est nuancé. Il y a quelqu'un aussi sur la massaguritex qui ne dit pas son nom mais qui écrit quand même. Je vous souligne que Luc Dionne a quitté tout le mariage de sa soeur, pas le sien, mais quand même, pour écrire la mort du personnage de Stéphane et préparer la finale de district et la personne dit « Il faut ce qu'il faut. » Il faut ce qu'il faut, Colin. The Proclaimers en musique, Joannie, ça en vient dans les prochaines minutes dans Deux-Boules et Comiques. Moi, je promets qu'à Nageville, je vais écrire un Marquise, la gang. On est de retour, mardi. Écoute, Deux-Boules et Comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogécomédias.